Salut mes soldats, merci de vous être arrêté sur cette vidéo et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Mercredi Lady. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis de retour avec Adèle. Merci Adèle de nous rejoindre encore aujourd'hui. Écoute, merci à toi. La dernière fois, Adèle, comme vous l'avez vu, nous a montré trois exercices pratiques dérivés du pilates fusion pour renforcer la posture, le gainage postural et la force du transverse. Cette fois-ci, les filles, j'ai pensé à vous. Adèle va vous enseigner et vous transmettre du mieux qu'elle peut des techniques pratiques et donc des exercices clés en main pour travailler les fessiers. Tout à fait. On y va ? Oui, c'est ce qui nous intéresse. Bingo. Je vais vous montrer deux, trois exercices que vous allez pouvoir faire sans matériel à la maison en vacances. Trop cool. Parce qu'on n'arrête pas de les bosser comme les abdos, il ne faut pas s'arrêter. Et des exercices qui sont modulables que tu vas pouvoir travailler avec les moyens du bord si tu as deux, trois trucs. D'accord. Et sinon en salle de musculation avec plus de charge. D'accord, super. C'est très bien, je ne vais pas t'apprendre que sur certains groupes musculaires et surtout si tu veux vraiment travailler de manière dense, il va falloir que tu mettes un peu de charge. Normal, ok. Voilà, et que les séries de longues répétitions sans charge, c'est bien, mais on ne peut pas ne faire que ça pour travailler le fessier. D'accord. Si vraiment tu veux des résultats, il va falloir quand même alterner avec des charges. Logique. Je vais te montrer un exercice qui va travailler les fessiers principalement, mais qui est aussi un exercice sur toute la chaîne postérieure. D'accord. La tonicité des lombaires, l'arrière des cuisses et les fessiers. Super. D'accord ? Cool. Alors, je te regarde. Je me fais. Tout simple. C'est encore un exercice qu'on utilise beaucoup en pilates. D'accord. Le swimming ici, ou swan. Alors, tu as l'air sur le ventre. Oui. Tu vas activer ta ceinture. Encore une fois, tu te rappelles, on avait parlé de la ceinture abdominale. On l'active, on ne la lâche pas. Tu vas tendre les bras devant. Oui. Allonger les jambes derrière. Les jambes sont un petit peu ouvertes. D'accord. Les pointes de pieds légèrement vers l'extérieur. Pour libérer un petit peu le dos. D'accord. Dans cette position, tu vas déjà commencer par monter les bras de quelques centimètres. Oui. En essayant d'aller glisser les omoplates vers l'arrière, vers les fesses. D'accord. En rétractant bien. Donc, on n'est pas ici, grosso modo. C'est pas vraiment. Tu tires les épaules loin derrière. Donc, tu es déjà en tonicité l'ouvert. Et tu es active. Là, déjà, j'ai déjà une activation du fessier. Rien comme en temps de m'anguste. D'accord. Normal. Et là, tu vas aller ramener les mains vers les cuisses. Décoller vraiment le haut de ton corps dans ton amplitude. D'accord. Ne pas avoir peur de faire ce mouvement parce qu'effectivement, on travaille les lombaires. Mais ça, c'est très, très important. Oui, c'est normal. Ok. Donc là, et en même temps, tu vas aller me décoller les cuisses le plus haut possible. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. D'accord. Pour activer les fessiers. Dans cette position, on est sur le fessier. À la fois le grand fessier, mais aussi le travail des rotateurs, petit moyen fessier. Ici. Donc, tout simplement, là, je te l'ai montré doucement, mais on peut faire ce mouvement de manière dynamique. Ce qui est important, c'est que sur la fin du mouvement, tu vas aller chercher plus d'engagement. D'accord. Donc, ce n'est pas juste un mouvement que tu fais, tu montes et tu descends. C'est un mouvement. Tu montes, tu contractes et tu descends. Tu le testes ? Oui, bien sûr. Ça a l'air vachement simple à regarder, mais... Bon, mes soldats, si j'ai l'air d'un con, vous vous moquez pas. Alors, on va se mettre dans le chou. Alors, important, je t'ai dit, les pointes de pieds vers l'extérieur, voilà, il est déjà en action sur ses fessiers. Laisse tomber. À mort. Alors, attends, je reste comme ça. Là, on a dit. Attends, j'active la ceinture d'abord. T'active la ceinture. Ok. Et là, tu vas aller me faire un mouvement de brasse. Tu vas aller tirer tes mains vers tes cuisses. Tu décolles, tu décolles, tu décolles, tu décolles. Et là, tu décolles tes cuisses le plus possible en essayant d'allonger tes jambes, les pointes de pieds vers l'extérieur. C'est pas démentiel, ça ? T'as vu ça ? Tu sais, c'est la même position quand tu fais un piqué en parachute. Ah bah voilà. Quand tu essaies de piquer, tu pars comme ça. C'est la même chose. Je savais que je serais bonne en parachute. Et tu allonges tes bras loin devant. Et tu relâches cuisses et jambes. Là, tu montres juste en deuxième en fluidité. Mont, tes mains vont chercher devant, tes omoplates vont chercher derrière. Et là, tu décolles, tu décolles, tu décolles, tu décolles tes cuisses, tu tends tes jambes, tu décolles tes cuisses, tu décolles tes cuisses. Encore, 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 encore. Libère tes trapèzes, glisse tes omoplates, serre les fessiers. Oh sa mère ! Et reviens dessus. Voilà. C'est super. Ça déroule. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine ? T'as senti, là, le travail, comment il est pour tout ? Ouh ! D'accord. Bien. C'est juste, tu sais quoi ? C'est juste pour faire taire les mecs, parce qu'en même temps, je ne peux pas dire... Non, c'est bon, je ne dis plus rien. Ouais, il faut mettre du poids, il faut pousser l'or. Oui, mais pas tout le temps. Exactement, je me suis un peu, je me contredis un petit peu en montrant cet exercice, c'est que tu as vu l'intensité du travail. Ouais, c'est-à-dire si tu le fais bien, tu poses, tu contractes, tu respires, tu alignes, vraiment, tu cherches la contraction. Là, ton fessier. Ah, j'ai mal au cul ! Voilà. Ok. D'accord ? Ok. Et puis, dorsaux et tout ça. Ouais, grave. Encore une fois, on est sur ce travail d'ouverture de la cage thoracique. Exact. Tu peux faire, par exemple, une série comme ça d'échauffement, entre guillemets d'échauffement. En tout cas, ça peut être ton premier set d'exercice. Bien sûr. Tu le fais deux, trois fois. Et après, derrière, tu vas isoler un petit peu plus le fessier. Là, j'ai pris... Parce que ça fait quand même mal au bassin. Ouais. Ouais, au critériac, j'ai pas trop senti. Ça peut faire un peu mal. En fait, si tu engages vraiment la ceinture, ça va, ça se met dans la bonne position. Ça va. Après, les personnes qui ont un peu de ventre, clairement, ça va appuyer sur la cage thoracique. Ça t'empêche de respirer. D'accord. Voilà. Et si tu veux isoler le fessier, là, j'ai pris mon pull qui était là. Évidemment, c'est pour travailler avec les moyens du bord. D'accord. Là, on n'a pas beaucoup de volume, mais on a quand même un petit volume. Ce qui me permet d'avoir une petite hauteur. D'accord. Je vais me mettre sur le pubis, là. Pubis et début du nombril sur mon truc. D'accord. Je vais relâcher, pour le coup, relâcher un petit peu la tête, mais je vais quand même tonifier mon dos. Ok. D'accord. Je suis quand même appuyé sur mes coudes et je suis quand même dans une tonification. Ouais. Je garde ça. Je demande aux gens de garder la tête dans l'ignement de la colonne de tes bras. D'accord. Je décolle les cuisses et là, j'ai déjà une petite hauteur. Ouais. Ce qui est génial parce que je ne suis pas dans mon max. Exact. Je peux aller beaucoup plus haut, là. Et là, ce que j'aime bien comme mouvement dynamique, c'est serrer et revenir. D'accord. Là, tac. Tu décolles, tu serres, tu reviens. Et là, je peux dire que là-bas, j'en ai fait 3. Ça a l'air de dérouiller. D'accord. J'en ai fait 3. Et en général, j'en demande 30 quand même. Mais ça veut dire qu'à 3, tu es morte. D'accord. Tu dois en faire 30, mais à 3, tu es morte. D'accord. Ou morte d'ailleurs, parce que bosser vos fessiers aussi. Donc là, tu peux laisser ça. J'essaye. Essaye ça. Alors attends, même chose. Je mets ça sur le pubis. Ok. Tu relâches ta tête. Voilà. Tu tonifies quand même un petit peu le dos, donc tu repousses un peu le sol. Tu décolles tes cuisses, voilà. Tu tends tes jambes. Et là, tu vas aller me chercher un peu plus haut et ramener tes talons ensemble. Et rouvrir et descendre. Voilà. Évidemment, je te dis, le plus haut possible, il faudrait que tu décolles. Voilà. Ça, c'est bien ça. Voilà. Un petit travail comme ça. Un petit travail à la maison, quoi. Est-ce que ? Ouais, non. C'est bien. J'ai l'impression de décoller moins que tout à l'heure, mais... Oh, c'est sympa. Ouais. Peut-être que tu ne t'es pas mis assez en avant, mais... Je crois. Quelques centimètres avant simple. Je pars là. Voilà. Là. Tu vois ? Là, tu as une meilleure hauteur. Voilà. Impeccable. Voilà. Ok. C'est bien. Oh, ça. Ouais. C'est pas grave, non ? Ouais. Ok. Bien. Évidemment, ça, tu peux le faire avec des lestes aux pieds. D'accord ? Tu peux le faire avec deux paires de lestes aux pieds. Ouais. Logique. Voilà. Tu peux faire avec ce que tu veux. Tu peux faire aussi avec plus de hauteur. Là, c'était... Si tu veux, c'est des exercices qu'on fait. J'ai pas de banc, j'ai rien, etc. Je vais me mettre... Je vais faire ce que je peux. Mais tu peux tout à fait le faire. Si tu peux t'accrocher, tu te mets sur un banc. Ouais. Tu laisses dépasser qu'à partir du bassin. Voilà. Et tu montes tes jambes et tu les serres, etc. Exact. Bien vu. Voilà. Et donc, forcément, en termes de résistance, tu peux aussi t'organiser avec un élastique dans les chevilles. Il y a plein de manières de travailler ça. Donc, t'as une déclinaison de cet exercice à l'infini, dans la même position. Pareil, comme ça. Cercler à l'intérieur. D'accord. Et cercler à l'extérieur. Et là, ça pique, ouais. Tu vois, ça a l'air d'être des petits exercices des années 80 de merde. Mais en fait, un autre exercice qui est aussi connu que l'autre, c'est, tu sais, le hip trust. D'accord. Donc là, le hip trust en pilates, ça s'appelle le shoulder bridge. Ok. Logique. Alors, on le travaille sur deux jambes, largeur du bassin ou alors pieds serrés. D'accord. Et là, on fait notre travail d'articulation de la colonne vertébrale. Je descends en essayant de garder les genoux serrés. D'accord. J'articule, je remonte. Ça, c'est vraiment le niveau débutant, débutant. Ok. Sauf que là, je ne m'arrête pas ici. Je vais aller chercher plus beau, plus haut. Vraiment, tu proposes les cratillacs vers le haut. Tu contractes les fessiers, tu sers. J'essaye de ne pas laisser le ventre sortir. D'accord. J'essaye d'aller travailler sur un contrôle dans le centre. Ça, c'est déjà assez intense. Ouais. J'ai pas de charge. On a l'habitude, nous, dans les salles de musculation, que nos clients travaillent avec des charges, de faire des hip thrusts, avec des énormes charges. Je le fais parce que c'est très complémentaire. Ok. Moi, je travaille avec des énormes charges sur hip thrusts. Je pense que je dois mettre… Ouais, tu peux monter l'or. Je ne fais jamais gaffe, mais je mets souvent 50, 60 kilos facile. D'accord. Sans problème, ouais. Sans problème. Sur un banc. Et pourtant, quand tu me demandes de faire cet exercice avec une jambe sur le sol et que tu te demandes et je me dis je vais en faire 30, c'est le bout du monde. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Là, sur des hanches parallèles, tu me fais ce shoulder bridge et tu vas venir descendre et monter, contracter pour aller chercher le fessier. Ce qui est important, je répète, c'est d'aller chercher tout en haut. Parce que c'est là qu'on trouve le fessier. C'est là que tu actives le fessier et que tu contractes. Ouais, sinon tu es simplement sur les ischios, un peu les lombaires. D'accord. Le meilleur moyen de travailler à la maison quand tu n'as rien, c'est soit comme ça, soit avec le pied contre le mur. Et là, le pied contre le mur, tu as beaucoup plus de sensations sur ton fessier. J'ai jamais essayé. Attends, je vais essayer ça après. On essaie le pied contre le mur, je suis super curieux. Ouais, grave. Là, tu poses. D'abord, tu envoies la jambe. Tu montes. Déjà ton bassin. Pousse, 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 pousse. Et là, regarde, si tu as quelques degrés encore à gagner. Tu peux monter encore un petit peu. Nickel. Tu pars de là. Voilà. Et tu repousses sur le talon, évidemment. Tu reviens sur le talon. Ah. Oh, voilà. Et tu reviens. Contrairement au impress, quand tu le charges, effectivement, là, tu as une grosse contraction en haut, je trouve. Par contre, tu n'as pas tellement d'étirements en bas. Non. Tu vois, là, il ne se passe pas grand-chose. Alors que quand tu as effectivement la barre sur le bassin, là, tu sens combat. Il faut vraiment propulser. Mais effectivement, c'est bien. Ouais, d'accord. À force de parler, j'étais là. Ouais, ça pique. Alors, effectivement, ce que tu viens de dire, juste. Et puis là, sur un travail, quand tu as les épaules au sol, tu n'as pas énormément d'amplitude. Mais c'est ce qui est intéressant. Exact. Parce qu'il faut que tu ailles chercher plus haut, encore. Oh, putain. Même dans les ischios, ça tape. Ça tape très fort dans les ischios, ouais. Voilà. Bon. Ok. J'ai touché. D'accord. Même chose, sauf qu'au lieu de poser ton pied au sol. Tu le mets là. Tu te mets là. C'est en hauteur. Peut-être un poil plus haut, voilà. Et tu vas venir monter, monter, monter. Et redescendre quelques centimètres sans poser. Il n'y a même pas besoin. Et tac, tu reviens. Tchac. Et tu vas chercher ton fessille. C'est ça. Ah, ça pique. Voilà. Pas mal, ça. Sans aucune contrainte de rien. Pas besoin de faire du soulevateur roumain avec des bas à 150 et truc. C'est génial. C'est une fois de temps en temps, en fait. C'est un peu ce que je préconise. Une fois de temps en temps pour une nana. Je dirais une fois de temps en temps. Après, ça dépend un peu des entraînements. Mais... Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement peut faire l'économie d'à chaque fois faire son soulevateur avec le château. D'accord. De faire une fois par semaine pour vraiment réveiller, travailler la densité musculaire. Mais après, aller chercher des trucs comme ça. Tu complets. Tu es vraiment sur quelque chose. D'accord. Cool. Voilà. Merci Adèle. Trop bien. Ballon. Ballon. Ouais. On va faire la même chose avec un ballon. Si vous avez un ballon chez vous, T'en s'en servir. Tu demandais un gros gros travail. Bah oui. Je connais celui-là. Tu vois où je veux en venir. Je te vois venir. Donc là, je vais m'allonger sur le dos. D'accord. Ok. J'ai le ballon sous les chevilles. D'accord. Je vais commencer par monter ici mon bassin. Stabiliser dans la position. Déjà, ça c'est une pierre. Déjà, ça c'est un travail de stabiliser. Mes mains bien à plat pour s'aider. Ouais. Et là, je vais ramener. Ok. Et revenir tout doucement. Là, c'était violent sur les ischios. Une rep. Là, les ischios, c'est hyper violent. Ça pique déjà. Donc, toujours à faire échauffer parce que c'est quand même assez intense. Ok. Tu peux évidemment le faire avec une jambe. Tu viens ramener et allonger. Mais attention à la violence de l'exercice. Les ischios ça claque et il faut les fond. Voilà. On est vraiment très très fort sur les ischios dans cet exercice. Je conseille de faire ça en complément d'un exercice plus fessiers. Parce que sinon, tu vas sentir que tes ischios. Là, tu es vraiment très sur les ischios. Voilà. Mais après, tu peux tout à fait travailler sur les fessiers un petit peu plus. Et dans ce cas-là, tu mettrai tes pieds comme ça. D'accord. Tu viens faire un heavy thrust ici en serrant. Ok. Même chose. Et tu peux te mettre une charge sur le bassin. Oui. Bien sûr. C'est un petit peu instable, mais c'est intéressant de travailler la stabilité. D'accord. D'accord. Voilà. Tout simplement. Trop bien. On part de là. Voilà. On tend les jambes. On stabilise. Attendant. Tu pars de là. D'accord. Tu montes. Ça, c'est ton point de départ. Tu stabilises déjà. Tac, 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 tac. Je serre, je serre, je serre, je serre. Ben voilà. Là, tu as de l'amplitude. Ça tape. Ouais. Ok. Attends. Je vais essayer de le faire avec une jambe. Tu rigoles un petit coup. Avec la jambe vers le seul. C'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Ah ouais. En toute simplicité, j'ai envie de dire. Ok, j'aurais fait trois. Yes. Voilà. Wouh. Eh ben. Eh ben voilà. Trop cool. Bon, merci beaucoup Adèle. C'est top. Ah, j'ai plus de cul. Ah. Trop bien. Bon, les filles, vous avez compris l'idée. Placement, respiration, alignement, intensité de la contraction sur les fessiers, sur les ischios et sur les chaînes postérieures. C'est ça. C'est les mêmes fondamentaux en fait. Toujours. Sur le yoga, sur le pilates, sur la muscu, quoi que tu fasses, tu essaies d'avoir une belle qualité de mouvement, un bel alignement, une belle posture et de travailler de façon efficace, rentable et précise. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup Adèle. Et je donne de ma personne pour vous. J'ai plus de fessiers. J'espère que ça vous touche et que vous voyez l'effort investi. Merci Adèle de tes précieux conseils. Je vais les mettre en application personnellement. Les filles, j'espère que vous ferez la même chose. Vous avez vu, c'est tout bête. Clé en main. Deux exercices. Chez vous, sans matériel, sans rien. Boum. Passez à l'action. C'est comme ça qu'on se construit un physique de rêve et une santé de fer et au top qui dure sur le long terme. Merci beaucoup Adèle. Merci à toi Antoine. Et quant à moi, mes soldats, comme d'habitude, je vous retrouve demain matin, 6h10m pour une nouvelle vidéo sur Swing Feed by Antoine. Avec le sourire et un peu moins malo que j'espère. Plus fort et plus fit. BAM. Ah, j'ai mal au cul. Sous-titrage Société Radio-Canada